Coucou mes choux, je rigole, je rigole, je rigole, donc les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui la vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo où dès que je me réveille je prends la caméra, c'est la première chose que j'ai pris aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai pris la caméra et j'ai commencé à filmer, je me suis dit hier que j'allais faire une vidéo où je commence, je vous montre ce que je fais dans ma journée quoi, tu vois, rester jusqu'à la fin de la vidéo, et en plus tout à l'heure je vais sortir pour aller acheter quelque chose à Bijou, parce que Bijou lui il est en cours, il est à l'école, et puis quand il va revenir à la maison, j'aurai un petit cadeau pour lui quoi, donc regardez jusqu'à la fin, continuez parce que je vais sortir, et on va aller ensemble acheter un petit truc à Bijou là, qu'il mérite, et vous allez voir tout à l'heure, je vais pas vous spoiler là, ceux qui regardent la vidéo vont savoir de quoi je parle, ceux qui skippent, qui râle pas, c'est pas mon problème, arrête de skippe alors, skippe pas la vidéo, c'est comme ça, laisse la vidéo là, on mange des céréales, n'énerve pas là, je viens de me réveiller là, quand tu te réveilles il faut déjà remercier le tout puissant parce que t'as la chance de te réveiller, il y en a qui ne surveillent pas, c'est un cadeau de se réveiller à tous les jours, donc on va commencer comme ça, donc merci, on va réveiller aujourd'hui, j'ai la chance de passer à une nouvelle journée, et comme tous ceux qui regardent la vidéo, ils ont aussi la chance d'avoir une nouvelle journée quoi, on est tous contents, on est tous, on a tous un cadeau là, qui est de vivre, donc ok bon, on y va étape par étape là, je me réveille, quand je me réveille les gars, la première chose que je fais c'est pour mon téléphone, et aller sur TikTok, déjà c'est quelque chose qui est pas bien, mais je le fais quand même, je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même, je me réveille, et je viens ici, TikTok Et aussi quand je me réveille les gars, ce que j'aime voir, c'est mon ciel, ce que j'ai mis en haut de moi là, allez c'est une Mercedes, j'ai signé mon nom ici, je l'ai accroché ici, ça fait à peu près 3-4 ans, depuis 2020 il est là là, AMG quelque chose, ou c'est elle, je sais pas, mais je l'accrochais, ah elle est ici aussi, allez ici, Mercedes, Mercedes, donc quand je me réveille, je vois les deux, et puis je me dis, allez, je vais s'attendre dans mon garage quoi, genre, je me réveille, je peux mon téléphone, je vais sur TikTok, et je reste là pendant des heures, genre sans compter le temps, genre, je vais là Vous voyez les gens sur TikTok là, qui disent qu'ils peuvent répondre à tes questions là, spirituellement là, et tout comme ça, attendez, j'ai vu sur mon Facebook, je vais lui poser une question, on va voir, elle a dit, moi je fais mon domaine, personne n'a besoin de m'expliquer comment je fais mon domaine là, moi je mets mes cartes, je vais poser une question, je vais la montrer tout à l'heure, moi en plus elle est vraiment, elle est vraiment à fond là, elle dit, tu auras des chagrins, votre enfant, je trouve pas ma question, je me casse là, vous connaissez ça ou pas, dites dans les commentaires, vous voyez, c'est comme ça que je commence mes journées, TikTok, quand j'ai pas de cours là, Oh, reprends-moi ! Mais j'en dis que c'est de la rnaque, mais fais ça gratuitement Continuez vos efforts, moi je pense que vous allez avoir beaucoup d'enfants, continuez vos efforts Junior, je serai bien financièrement Mais c'est ça que je l'ai demandé là les gars, c'est bon, c'est pour ça que j'étais surpris là quand je l'ai dit à Laura, je voulais vous la montrer quand elle va répondre à la question Est-ce que j'ai reçu mon permis cette année ? Tant qu'elle a écrit, est-ce que j'ai mangé du riz ? Elle a dit non Elle a dit non Elle a dit non Quelqu'un a demandé si elle a reçu son permis, elle a dit non Vous allez devoir mettre de l'étude, de l'effort sur votre étude pour pouvoir passer votre étude Réponds à ma question Je serai bien financièrement Junior Moi j'ai un oui C'est tout ? Oui ? Ben quoi d'autre ? Ben au moins elle a dit oui, elle a pas dit non comme la fille qui a demandé si elle a reçu son permis là C'est demandé comme au niveau amoureux comme, au niveau de meuf, c'est comment pour moi Une vie sentimentale ? Une vie sentimentale ? Une vie sentimentale ? Vous avez d'importantes décisions à prendre dans cette relation, ça c'est sûr Mais ça va tout finir ça en doucheur, c'est toujours mieux d'être Elle parle de qui ? En vrai, quand elle a dit ça ? Ma bouteille d'eau Quand elle a dit je vais prendre des décisions En vrai, ça m'a fait penser à quelqu'un C'est pas vraiment, c'est le hasard en fait Ça doit être le hasard Mais bon Bon c'est ça les gars Donc voilà ce que je fais vraiment quand je me réveille Je vais sur TikTok Je scroll Je suis plus trop trop actif comme avant sur TikTok Mais on est là sur TikTok quoi Vous allez vous abonner si vous voulez Je n'utilise pas TikTok pour danser et tout Je ne suis pas vraiment tiktoker Mais il y a des gens par exemple quand je vois de la rue Ils disent oh t'es tiktoker et tout là Je ne suis pas tiktoker Moi je ne fais pas de danser sur TikTok ou quoi Je voulais juste TikTok pour pouvoir ramener les gens sur YouTube Genre je ne fais que poster des clips de mes vidéos sur TikTok Un clip par-ci par-là qui va viral quoi Qui atteint les 100k Qui atteint les millions de vues parce que TikTok Les vues sur TikTok 100k C'est équivalent à peut-être 100 vues sur YouTube C'est rien 100k sur TikTok C'est genre c'est pas ouf TikTok est vraiment juste pour moi une publicité au fait Je fais ça pour pouvoir juste promoter et tout Et des fois j'ai envie de supprimer TikTok de mon téléphone Et des fois je fais ça je supprime TikTok Comme ça là genre j'ai plus de temps parce que TikTok Je passe peut-être 4, 5, 6 heures par jour dessus Alors que si je dis TikTok J'aurai plus de temps dans ma journée J'aurai plus d'autres choses à faire et tout Mais je ne peux pas le faire parce que j'utilise TikTok Pour pouvoir promouvoir mes vidéos YouTube L'alternative que j'avais c'est que j'avais un deuxième téléphone Qui est maintenant brisé je vais bientôt le réparer Un iPhone X J'avais installé TikTok là-bas Et ici j'avais rien Mon téléphone principal il n'y avait rien Comme ça là j'avais moins de temps à perdre Quand j'avais vraiment besoin de juste poster un clip Je prenais le téléphone je le postais et là je me cassais Ça m'aider à perdre moins de temps Mais là plus il est cassé je suis obligé de le mettre dans mon téléphone principal Et là j'ai pas le choix voilà Donc si je veux poser des clips je vais perdre beaucoup de temps Parce que j'ai construit à scroller 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Je ne vais pas m'arrêter mais Donc c'est ça quoi Donc ceux qui disent que je suis TikToker Là je suis pas TikToker ok Avant je faisais des likes TikTok mais j'ai arrêté C'est genre c'est C'est pas ouf Première chose que je fais Et les heures je fais mon lit Et les gars je vais pas cap Je fais pas mon lit ok Pour la vidéo je vais dire je fais mon lit ok Donc quand je me réveille je fais mon lit Donc première chose que je vais faire C'est que je vais faire mon lit tout de suite Et puis c'est ça Jamais je peux faire un jour de toute ma vie sans me brosser les dents Je sais pas pourquoi Il y a des gens qui se brossent pas les dents En plus quand je vais à l'école Je vois des gens qui se brossent les dents Mais comme dans les vestiaires Devant le muroir Là on fait pipi Là c'est comme ça Ils se brossent les dents C'est à dire Ils se sont réveillés Ils ont dit J'ai pas le temps de me brosser les dents Je vais arriver à l'école Je vais me brosser là-bas C'est quoi ça ? Toi aussi Toi aussi Brosser les dents Même si je suis en retard à l'école Je me brosse les dents Je peux pas sortir avec les dents pas brossées C'est quoi ça ? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Junior comment tu fais pour avoir de belles dents Tes dents sont toujours blanches Tes dents sont clean Genre Je sais les gars Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà vu dans la vraie vie Et ils se disent Comment tu fais Junior pour avoir de belles dents Même ma mère me dit des fois Des fois Mes dents sont blanches Si tu me vois un jour dans la rue Et tu regardes mes dents Tout ce que je fais Je te brosse Ok Et tu ajoutes de la bicarbonate Dessous Mais quand je finis de te brosser avec ta brosse Ta pâte et tout Si tu veux C'est optionnel C'est pas obligatoire Tu mets du vinaigre Tu te plantes tes dents Et tu craches Je vais me brosser Et je vais vous retrouver tout à l'heure Pour mettre le bicarbonate sur le pied Parce que vous me voyez comme ça Me brosser comme ça Le truc qui te baisse Oulah Nan C'est dégrasse C'est dégrasse C'est bizarre On y va On se voit dans quelques instants Pour les gars J'ai fini de me brosser les dents Basiquement avec juste la pâte Regardez mes dents Pour faire pour moi le voir Parce que la lumière Elle est bizarre ici Elle est pas trop claire Tu peux les faire de plusieurs façons Ok Tu peux juste en prendre Et juste les mettre dedans comme ça Ou Tu peux prendre le Ta brosse Que t'as déjà bien rincée Que t'as fini de te brosser tout à l'heure Avec la pâte là Tu la mets dessus Et là tu le brosses comme ça Tu vois Ah Bon j'ai fini Je me suis fait mon frère Mes dents actuellement Regardez ça Ouh Vous pouvez le voir un peu Vous pouvez le voir un peu Comment elles sont blanches Oui Donc là je viens de vous révéler ma technique secrète Ne le dites à personne s'il vous plaît Donc on a fini ça Que je fais dès que je me réveille Ensuite de ça La prochaine étape serait De se laver Mais Pas besoin de me laver maintenant là Parce que je suis à la maison toute là Bon là maintenant Là maintenant vous allez vraiment croire ce que Bijou dit là Que je me lave à chaque deux jours là Merde Non les gars Pour le vrai genre je sors pas aujourd'hui A part pour aller acheter quelque chose à Bijou là Donc Je n'ai pas de cours Je n'ai personne à voir aujourd'hui Donc Les gars je peux skipper aujourd'hui Mais brosser je ne peux jamais skipper ça Brosser je ne peux jamais skipper ça Mais bon Ça je peux le skipper Pas aujourd'hui mais je pourrais me laver ce soir Tu vois ce que je veux dire ou pas J'ai pas besoin de me laver maintenant J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui Ok Vous ne me voyez pas bizarrement là Et toi aussi je sais que tu te laves à chaque 7 jours Vas-y Bon Des fois ce que je fais C'est que je parle au mur Comme ça Donc ça va Ça passe une belle journée On est à toi au star Non je ne fais pas ça je rigole Est-ce que vous venez de voir les gars Ça c'est mon petit Workout de la journée Comment je suis essoufflé Là ça c'est du sport Normalement les gars ce que je fais Maintenant Je commence à éditer ma prochaine vidéo Mais Ce que je ne peux pas faire maintenant Parce que j'ai un gros taf à faire A rendre dans 2-3 jours Un taf grave incongréensible C'est du charabia Je taffais sur ça un peu Un petit 1-2 heures Il est quelle heure là ? Là il est 11h28 Je vais taffer dessus pendant un bon Un bon jusqu'à 13h 13h30 Ensuite de ça on va faire autre chose Donc les gars puisque vous êtes avec moi toute la journée Je vais vous montrer un petit comment on travaille Je ne vais pas vous montrer mon taf là Parce que c'est grave ennuyant Déjà la matière est ennuyante Le cours C'est un cours de philosophie Ok Donc là maintenant il faut que je fasse un texte De 900 mots sur ce livre là Un livre grave long Regardez comment il est Vraiment je ne vais pas vous montrer Comme ça il y a à peu près 2-3 jours J'avais envie de J'avais envie de pleurer Genre j'étais comme Si je ne réussis pas ce truc là Genre je suis dans la M en fait 11h40 Il est 11h40 pile Si je vais mettre mon alarme Je vais faire un petit 2h là Pour vous ça fait quelques secondes Mais moi ça fait à peu près 2h que je suis en train de taper sur mon livre Et regardez je suis rangé un premier mot maintenant 767 mots J'écrivais j'écrivais mais je faisais que écrire au fait En soit j'ai pas fini parce qu'il va falloir que je revoie tout Là maintenant on va passer à ce que je vais faire ensuite avant de sortir Voilà ce que je vais acheter à Bijou Je l'ai dit mille fois même Vous comprenez Là je vais un peu éditer des vidéos Je vais vous montrer comment je fais ça Parce que je sais qu'il y en a plein qui se demandent comment je fais pour éditer mes vidéos quoi Les processus, qu'est-ce qui se passe, comment je fais tout ça et tout Donc j'ai fait en plus Premièrement, ça c'est le plus important C'est ici que tout se joue les gars, je ne peux jamais perdre ça Ça c'est un discruteur Ceux qui ne connaissent pas un discruteur c'est là où tu... Parce que mon ordinateur, il y a un certain nombre d'espaces limités tu vois J'ai pas assez de place pour pouvoir mettre toutes mes vidéos Donc là j'ai besoin d'avoir un discruteur externe C'est ça que j'utilise A l'intérieur je peux mettre plus de 2TB 2TB c'est genre 1000 co x 2 C'est énorme ça tu vois C'est ça que les rappeurs utilisent pour pouvoir mettre leur son Cacher leur son Donc ça c'est grave important parce qu'à l'intérieur j'ai pas mal de vidéos là Personne ne savait ça Donc là quand j'allais à l'école Peut-être que quelqu'un pouvait voir ça sur la table Et dire oh c'est rien de sérieux et tout Mais là tu vous le dis Donc le dit à personne ça reste autonomique Ouais il y en a plein qui demandent qu'est-ce que j'utilise Quelle application j'utilise pour pouvoir éditer mes vidéos C'est bizarre à dire parce que ASCIP c'est une application assez basique Mais j'utilise iMovie Soit iMovie soit Final Cut Pro Ça c'est quand même c'est pas basique c'est quand même complexe Final Cut Pro J'ai beaucoup plus de facilité avec iMovie parce que c'est simple Quand j'utilise iMovie j'ai l'impression que c'est simple je peux aller vite avec ça Je reprends en même temps à des questions que les gens me posent des fois en DM Tu dis quoi comme application Ah il y en a aussi qui veulent être mes monteurs vidéo mes éditeurs Ça hein J'ai tenté l'expérience avec à peu près 3-4 personnes 3-4 éditeurs différents Des gens qui venaient en DM me disaient Yo Junior je peux éditer tes vidéos et tout Je suis ouvert je suis comme ok c'est bon Donc je lui envoie les vidéos éditées et tout Il m'envoie un résultat dégueulasse Les 4 Ok je vais pas Les 4 m'ont pas envoyé un résultat dégueulasse Le premier a fait un très beau travail Mais il était pas sérieux Il a pris à peu près 2 semaines pour m'envoyer la vidéo au frère Donc lui je l'ai juste taille Je l'ai dit je l'ai fait genre genre j'ai plus besoin Le deuxième il a fait un truc dégueulasse genre vraiment dégueulasse Le troisième il a fait une partie qui était bonne Et l'autre partie qui était pas ouf Donc c'était un petit à la chance qu'il avait genre 14 ans Il était déterreur Il a dit j'ignore je peux vous m'éditer ta vidéo s'il te plait Envoie moi Première vidéo que j'ai de suite après je vais payer Et là je me suis dit ok S'il a fait mon travail je vais même le payer je m'en fous Le début de la vidéo genre je l'ai regardé c'est comme oh c'est bien fait Oh what Transition texte tout Wow 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 On arrive à peu près à 5 minutes de la vidéo Je pense qu'il était découragé il a Il voulait faire il voulait éditer juste le début Il a cru que j'avais pas regardé la fin Ah mais non moi je regardais je rallais A la fin on voyait qu'il y avait absolument rien d'édité Genre il a rien d'édité à la fin On a édité juste les 5 premières minutes Il a laissé le reste Il a cru que j'avais pas remarqué Après là j'ai dit yo c'est pas sérieux ça Mais j'ai pas vraiment aimé parce que le début c'était bien Mais après ça t'as rien touché Et là je l'ai dit après l'agent Oh désolé mais parce que j'ai pas eu le temps et tout Je crois que t'étais pressé Et là j'ai dit ok non c'est pas grave Je vais laisser tomber la vidéo je la prends pas Il y a une autre personne lui c'est mon pote Il fait aussi des vidéos Il a bien édité le truc C'était juste un peu trop rapide C'était juste trop comme trop fluide trop rapide Et la vidéo était longue aussi Il a pas eu le temps il était occupé Mais sinon il édite bien ses vidéos aussi Donc bon j'ai eu pas mal d'expérience avec des éditeurs et tout La raison pourquoi aussi je laisse tomber Ben si y'en a qui sont intéressés à éditer mes vidéos Viens moi sur instagram peut-être on verra Dites-moi dans les commentaires Parce que moi je sais que ceux qui regardent mes vidéos Et ceux qui regardent mes vidéos Ils sont pas intéressés à avoir des vidéos genre Qui vont vite comme MrBeast Parce que les éditeurs de nos jours pensent que Je vais pas dire Je fais pas une généralité Mais je pense qu'ils pensent Une bonne vidéo qui marche Et une vidéo qui va vite Genre MrBeast genre tu vois Il y a un plan à chaque une seconde Les gars Transition Texte Ça ça fait mal aux yeux Selon moi ça fait mal aux yeux Et Il peut y avoir des choses comme ça d'une vidéo Mais pas trop Selon moi il peut y avoir trop Dites-moi dans les commentaires Quel genre de vidéo vous aimez Si vous aimez vraiment un truc Qui va rapidement comme ça Boum 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 Dites-le moi Mais moi je préfère des vidéos Plus tranquilles Plus chill Plus calmes Parce qu'on ressent plus la personnalité de la personne Tu vois Et t'as plus l'impression de parler directement avec la personne Par exemple là T'as l'impression de parler avec moi non ? Là quand on est comme ça Y'a pas une transition à chaque 2 secondes Je suis pas là Je suis pas dehors Je suis pas à l'intérieur Je suis pas dans la douche Je suis pas en train de manger Tu vois c'est pas rapide C'est chill C'est tranquille Tu me vois On peut parler Tu vois ma personnalité C'est pour ça moi je préfère ce genre de vidéo Plus Moins trop édité Moins trop trop rapide Tu vois Même Mr. Luis a dit récemment sur Twitter Que les vidéos qui vont trop vite là Ça devient trop essoufflant Donc les vidéos plus chill C'est ça qui commence à le plus marcher tu vois Donc juste dis-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous aimez comme vidéo Et Si il le faut Si vous aimez vraiment les vidéos vite et tout Si vous êtes genre de personne qui regarde des vidéos comme vite là Parce qu'aussi de nos jours TikTok là A cause de TikTok là Plus personne n'arrive vraiment à regarder des vidéos longtemps Parce que leur attention va vite Même Bijou n'arrive pas à regarder des vidéos longtemps Même mes propres vidéos Bijou ils les regardent genre en x2 des fois Ils les regardent en x2 parce qu'en même temps c'est lui qui est dans la vidéo Parce qu'il a pas besoin de revoir une vidéo dans laquelle il était Mais des fois il regarde des vidéos Même pas juste mes vidéos Il regarde des vidéos en x2 Il regarde une vidéo YouTube qui dure 20 minutes Il est comme ça Tu vois parce que quand tu appuies Quand tu presses une vidéo ça fait x2 sur YouTube Des fois il regarde des vidéos comme ça Le temps d'attention déjà est cassé aujourd'hui Les gars Actuellement on est là S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît abonnez-vous Partagez la chaîne S'il vous plaît on est bientôt à Attendez Je vais essayer de faire quelque chose là 3 2 4 Bro Bro je redescends là frère Je crois que j'allais monter Attends Wesh Hi Ah ok Les gars Imaginez on est là Imaginez on est là les gars 93K C'est fou ça Donc abonnez-vous Abonnez-vous s'il vous plaît Faites en sorte qu'on arrive là bientôt Je sais qu'on va bientôt être là Très bientôt Très bientôt Très bientôt on sera là Très bientôt Très bientôt Très bientôt Oh putain de merde What the fuck Je vais pas dormir Si on est là je vais pas dormir Je vais pas dormir pendant 3 jours Je vais faire genre un gros live Ou une grosse vidéo Ça ça va être fou C'est fou ça Quand je pense à 24 personnes qui sont abonnés à ma chaîne Et je pense à 24 personnes qui sont devant moi C'est fou Amin sur les 20K C'est pas les 20K qui sont actifs Là je sais Je sais Il y a à peu près Actif actif je pense qu'il y en a à peu près 10K qui sont actifs Pas à chaque vidéo Mais Quand une vidéo les intéresse ils regardent Sinon ils ne regardent pas Mais je sais qu'il y en a à peu près 10-15K qui peuvent être actifs à chaque vidéo Mais c'est fou ça Les gars Dans combien de temps vous pensez qu'on peut atteindre ça s'il vous plaît Écrivez dans les commentaires Si t'es là de la vidéo Il est en train de voir ça Dis moi dans les commentaires Dans combien de temps tu penses qu'on va arriver là Si j'arrive à là Toi si t'es là Parce que t'es là depuis le début T'es là T'es dedans On est 24K T'es là On va on va replay ça Non Donc la vidéo c'est celle-là C'est celle-là les gars Quand on est allé manger les beignes là Les beignes les mieux notées là Celle-là Donc ouais c'est ça les gars Allez disons combien de temps 50 minutes Et je vous donne un défi Va voir la vidéo Il dure combien de temps finalement Parce que sur 50 minutes là Moi j'ai dit beaucoup de parties Je coupe beaucoup de parties Quand on parle pas On parle juste pour aller sur notre téléphone Je coupe toutes ces parties là Parce que je veux pas laisser ça comme ça Ça va être pas bien à regarder quoi C'est pas regardable C'est plate Donc je vous donne un défi La vidéo sans rien couper 100% clean Genre sans rien couper Elle dure 50 minutes Et une seconde J'ai déjà posté la vidéo Donc clique sur la chaîne Va voir la vidéo Et dis moi Il dure combien de temps J'ai fait une remarque souvent Les vidéos elles sont divisées par deux Donc là Si elle dure 50 minutes Je dirai à peu près 25 minutes Dites moi dans les commentaires Va voir Va voir ça dure combien de temps Et dites moi dans les commentaires Si j'avais raison Moi si j'ai envie de voir si j'ai raison ou pas Je dirai à peu près 25 minutes Max 30 minutes Lui il était bon parce que j'en étais pas trop sucré Je te classer Je vais pas vraiment vous montrer comment je fais pour éditer là C'est ça Je vous ai dit le processus Je vous ai dit comment je fais pour opérationner et tout Vous n'avez pas vraiment besoin de me voir faire S'il y a des choses à ajouter je les ajoute S'il y a des textes à ajouter Je vais suivre la code pro je les ajoute S'il y a des floutages à faire je vais suivre la code pro je les ajoute Parce que iMovie c'est vraiment basique pour faire du editing vidéo C'est vraiment basique C'est vraiment la base Tu peux faire du texte Tu peux pas rajouter des floutages Floutage je peux le faire exactement sur Final code pro C'est vraiment une nappe où je peux flotter des barils Genre je peux faire de bons flottages et tout IMovie je peux pas faire tout ça IMovie c'est vraiment basique Le seul truc ouf que je peux faire c'est du noir et blanc Vous voyez si je veux faire un petit plan noir et blanc là Ça je peux le faire Mais à part ça je peux pas faire de grand chose avec IMovie Mais bon Je vais couper la cam les gars Et quand je vais la remettre on va s'habiller On va s'habiller ensuite là on va sortir Et puis on va voir ce qu'on va faire Les gars bon j'ai fini pour le moment Au moins vous avez un aperçu de ce que je fais en gros dans mes journées quoi C'est vraiment ça que je fais les gars J'ai 10 vidéos J'ai 10 vidéos C'est comme ça je fais pour être actif Je sais qu'il y en a qui se demandent Comment Junior tu fais pour sortir autant de vidéos Comment tu fais pour pouvoir être autant actif et tout les gars Genre j'ai mes priorités au fait tu vois Donc là je sais qu'est ce que j'ai à faire Et puis je fais ce que j'ai à faire Et puis aussi au niveau du editing là Il y en a aussi qui vont dire Junior pourquoi tu le fais toi même Des fois je dors à 2-3 heures du mat et tout Pourquoi ? Mais j'aime ça en fait les gars J'aime J'aime le processus J'aime ça J'aime ça Editer des vidéos c'est faire créer une histoire C'est créer un storytelling C'est créer une histoire à une vidéo Parce qu'une vidéo peut être grave nulle Si tu sais comment faire Pour pouvoir créer une histoire derrière l'editing La vidéo va être grave cool Tu vois ce que je veux dire ou pas Tu vois j'aime ça ajouter une touche à mes vidéos Alors que si j'ai quelqu'un qui édite mes vidéos Ces touches d'histoire là Ces touches d'intrigue là Ces touches de ma touche là Elle va manquer Tu vois ce que je veux dire Elle va manquer Ça sera trop Trop Je ne veux pas dire professionnel mais Ça sera trop Trop industrialisé Je ne sais pas comment expliquer Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Mais bon Là il est actuellement Oh bijou finit dans quelques minutes Il est 14h37 Bijou finit à 45 Ouais je vais vous dire dans la voiture Qu'est ce que je comptais l'acheter Vous allez comprendre tout à l'heure Je comptais le faire avant qu'il finisse l'école Mais là il aura fini l'école Oh je n'ai même pas vu mes cheveux depuis le matin Ouais parce que je dors avec ça là Allez les gars je vais me changer Tout ce que je porte actuellement là Je vais le mettre dans la machine à laver Et puis je vais porter des nouveaux vêtements quoi Voilà on se retrouve dans quelques instants Vous allez par mon fit Du drôme C'est trop drôme Je suis sûr que je sais c'est qui qui appelle Allo ? Ouais allo ? Ouais ? Oui est-ce que tu veux me chercher ? Euh ok mais c'est pas mais non parce que je dois manger J'ai mon plat là Ok euh Appelle moi euh Mets le haut-parleur pour que je t'appelle Ok bye Bye Ouais les gars Je sais que c'était lui qui avait appelé Bro c'est bon là Allo ? Oui Julien Ouais Tu vas manger quoi ? Euh il y a du riz non ? Je pense Non le riz est fini C'est fini ? Ouais Y a quoi alors à manger ? Y a rien Mais j'ai vu du poulet Y a juste du poulet c'est ça ? Ouais j'ai juste du poulet Oh shit Si y a rien je vais juste venir alors j'arrive Euh je vais voir Bye Bye attendez Ouais Non finalement y a rien alors Tout à l'heure je suis descendu j'ai vu du poulet dans le frigo Je me suis dit qu'il y avait duré à côté Like la vidéo et abonne toi aussi à TheBigJuny si t'es pas encore abonné Ah je vais vous montrer mon feed tout à l'heure je vais vous montrer mon drip Ah ça c'est un drip hein mais Je vais vous montrer ça tout à l'heure Parce que j'ai rien mangé depuis le matin je vais quand même visiter un petit truc là Ça c'est un drip de jus C'est un drip de jus à l'heure On va couter ça Je vais boire du jus En mangeant un de mes snacks préférés Des Ritz Au fromage Les gars allez vous abonner à mon Instagram Je reprends à tout le monde en plus Oh derrière En plus je le sentais je disais R.E.P.Momba Non Mentalité C'est Frisco Lone qui a chanté ça R.E.P.Momba Mentalité Kobe Non R.E.P.Kobi Mentalité Je vais trouver là le dernier R.E.P.Kobi C'est le langage C'est le langage C'est le langage R.E.P.Momba R.E.P.Kobi C'est le D.E.Momba R.E.P.Kobi Frisco Lone il est fort Il est fort Il est fort C'est que Frisco Lone je l'ai DM Il y a genre 6 mois Laisse moi passer Je ne sais pas si je l'ai DM Je vais le laisser comme ça En espérant le jour qu'il trouve Qu'il ouvre le message Il est toujours là Je l'ai DM le 11 août 2023 Regardez 11 août Le jour de mon anniversaire en plus Je ne vais pas la supprimer Comme ça là Le fait de le laisser là Et disons Disons on est en 2025 2026 Je rencontre Frise Là je vais dire Oh en passant Regarde ce que je t'ai envoyé Il y a 5-6 ans Tu vois On va passer avec la banane La banane là Personne va me catch Personne va m'attraper Avant dans les années Antérieures Manger une banane C'était normal Tu veux manger une banane comme ça Mais de nos jours Si tu mangees une banane comme ça T'es regardé Ok Donc Ma technique Manger une banane de nos jours Les gars Je vous la donne C'est comme ça Tu te rosa comme ça Et tu fais comme ça Ok Vous avez cru quoi là Tu fais comme ça Est-ce que je vais manger une banane comme ça Moi Ouvre toi Les gars Je sais que vous avez remarqué Que Vous avez remarqué Que Ça fait un bail Que Bijou et moi Et Et après ça On n'a pas fait de vidéo En bas Là qui ressemble à un garage Le sous-sol Ça fait longtemps Ça fait un bail Et qu'on n'a pas fait de vidéo Là-bas C'est des raisons assez Vous allez comprendre plus tard On ne peut plus aller Faire des vidéos là-bas En fait On ne peut plus Des affaires assez compliquées là Mais bon Ce n'est pas grave Vous allez Peut-être que je vais vous dire plus tard Parce qu'elle a raison Je ne sais pas s'il y en a qui vont deviner Mais bon Et les gars C'est ça mon feu Je ne voulais pas montrer Donc j'ai là Une petite veste De Big Juni J'ai un petit chandail noir en bas J'ai un petit J'ai un jogging gris C'est juste quelque chose de tranquille Moi Quand je vais dans ma garde-robe Je ne me casse pas la tête Je sais qu'il y en a Il y a des gars qui se cassent la tête De ouf là Qu'est-ce que je vais porter Est-ce que ça va avec ça Ça va avec ça Moi je m'en fous Vraiment Je prends tout ce que je vois Je le prends En tant que c'est confortable Ça me va Je le prends Mais les gars Je vais plutôt me mettre dans ma face Fashioning icon Comment on dit ça en français Fashion icon Vous voyez Ceux qui sont à Paris Qui s'habillent avec Disons du Balenciaga Mais genre Des Balenciaga bizarres Mais c'est un style C'est la mode au fait Icône de mode Voilà Je vais commencer à m'habiller comme ça Fashion icon Je vais plutôt m'habiller Commencer à m'habiller comme ça Mais sinon Pour le moment Je m'en fous En vrai Il va falloir juste Que je commence à acheter les vêtements Parce que J'ai juste la flemme d'en acheter Sinon je peux vraiment Commencer à acheter des vêtements Et être drip 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 Et si je m'habille en drip Les gars Vous allez être fous Quand vous allez me voir Être habillé en drip Les gars Vous allez dire Oh non Il a trop de drip Vous voyez les gros souliers Qui ont des semettes grosses Comme ça J'ai oublié c'est quoi Je pense que c'est des Balenciaga Il y a aussi des Rick Owens Que je vais acheter Il y a pas mal de paires Que je compte choper Aussi des habillements Vous voyez les habillements Qui sont gros C'est genre des jeans Mais ils sont grave gros Ils sont grave gros Plus gros que ta tête J'ai acheté des trucs comme ça Moi j'ai acheté des Si je dois m'habiller Je dois bien m'habiller J'ai pas envie de me m'habiller A moitié Donc C'est ça Mais sinon là Je suis habillé vraiment tranquille Juste un jogging Mais quand je serai dans mon mode Fashion icon les gars Vous allez tout voir Vous allez tout comprendre Donc là maintenant On y va On va chercher bijoux Ah Faut que je vous dise Qu'est-ce que je comptais acheter un bijou J'ai pas de ça Bon Vous vous rappelez Il y a quelques vidéos On était allé dans un centre commercial De faire 10 points dans un match qui arrive Je vais lui acheter le sac Finalement il a eu le match Et il a fait 13 points les gars Qu'il a reçu le défi Que je lui ai donné Donc je lui donne le sac Et le sac là c'est un sac elite Ceux qui jouent au basket Vous connaissez ça En plus je comptais acheter ça à bijoux pour Noël Mais J'ai vu le prix sur Amazon Là c'était 150 balles frère Je me suis dit Realement Je vais pas démonter 150 170 balles pour un sac à dos Donc là On est allé dans un magasin la dernière fois Et on a vu le prix Qui était à peu près Je pense 90 balles 100 balles J'ai beaucoup moins cher qu'à Amazon Puis le sac je comptais lui faire une surprise Donc comme j'ai dit au début de la vidéo Je vais acheter le sac là maintenant Je viens à la maison Et là maintenant Je vais le chercher à l'école Il vient à la maison Et là maintenant je le dis Je lui montre le sac Après il va être comme Oh je le wad Il va acheter le sac et tout Et là il serait surpris quoi Ce serait une surprise On va voir Continuez la vidéo Pour voir si je l'ai acheté ou pas Si on est allé au centre commercial Là et si je l'ai acheté le sac Finalement Le sac elite ou pas Finalement On continue Si vous voulez savoir Donc le prochain plan légable Je suis avec Bijoux Merci